Je reprends le chapitre 2, enfin je continue le chapitre 2, après avoir été dérangé par une guêpe. Donc on en était « Et moi je l'ai vu, » dit en s'approchant à Vieillard, à la barbe blanche dont l'extrémité seule était teinte de rouge. On s'écarta et l'on écouta. « C'était mon frère, » continua le Vieillard, « qui est allé chercher la boule de neige. Le miracle se fit, l'eau de la mer Caspienne devint douce comme du lait. Les gouttes de pluie étaient de la largeur d'un rouble d'argent. Jamais de mémoire d'homme il y eut de si belles récoltes cette année-là. » Le Vieillard se tue, alors il n'y eut qu'un cri. « Il faut choisir le messager, le choisir à l'instant même. » L'envoyer à chaque dague, sans perdre une minute. « À chaque dague, au chaque dague ! » crièrent toutes les voix. Comme une traînée de poudre, le mot « gagna la ville » et tout, d'herbante, cria d'une seule voix comme un écho de la mosquée. « Au chaque dague, au chaque dague ! » Le mot de la grande énigme était enfin, était donc découvert. On savait donc enfin le moyen d'avoir sûrement de la pluie. Tout le monde bondissait de contentement et hurlait de joie. Les riches, surtout, paraissaient enchantés que l'on eût trouvé un moyen qui ne coûtait pas un compègue. Il n'y a rien de tel que les riches pour apprécier les moyens économiques. La jeunesse disait avec fierté, « On choisira parmi nous, c'est l'un de nous dont dépend le sort du digestant. » Mais où trouver ce jeune homme pur d'âme et de corps ? Chez tous les peuples, c'est difficile, mais chez les Asiatiques, En y réfléchissant, les habitants de Derborne furent fort embarrassés et l'effervescence de la première joie se calma. Où trouver, en effet, cet innocent jeune homme qui ne connut ni la saveur du vin, ni la douceur du baiser ? On se mit à causer sérieusement de la chose, à désigner celui-ci, puis celui-là. Mais l'un était trop jeune, l'autre trop expérimenté. Le premier n'avait pas encore de moustache, le second en avait de trop longue. C'était une terrible affaire à mener à bien. Ce que nous disons là n'est pas tout à fait à l'honneur des habitants de Derborne, mais je le répète, c'est une histoire que j'écris, la vérité donc avant tout. Et si c'était un roman, ah, par Dieu, mon héros serait déjà trouvé. Il faut prendre Sofarkouli, disaient les uns. Il est timide comme une jeune fille. Si timide qu'ayant eu peur, on ne sait de quoi. On l'avait vu trois jours auparavant sauter au point du jour de la terrasse de sa voisine, dans la rue, rentrer immédiatement chez lui et fermer sa porte à double tour. Où mourra d'Amet ? Il vit tranquille et solitaire comme un lisse. Mais on affirma qu'il n'y avait pas un mois qu'à la suite d'une visite chez le pharmacien, après être rentré chez lui tenant une bouteille de baume dans chaque main, le lisse immaculé avait chanté des chansons et les diables eux-mêmes en eussent mis les mains sur leurs oreilles. Il y avait bien encore Mohamed Rasoul. Certes, celui-là, on ne pouvait pas dire de mal, on ne pouvait pas en dire de mal. Seulement, on pouvait en penser. Il avait dans sa maison une charmante légienne qu'il avait achetée chez son père. Il ne l'avait payé que 29 roubles et depuis, il en avait refusé 100. Il était homme après tout. L'homme qui est d'acier prend lui-même quelquefois la rouille. On cherchait inutilement. On parlait de celui-ci. Celui-là parlait trop de lui. La mélancolie commençait à s'emparer des habitants de Derbande et dans ces sortes de circonstances, de la mélancolie au désespoir, il n'y a qu'un pas. Et Eskerbeg, dit une voix dans la foule, Eskerbeg, c'est vrai, très bien. Eskanderbeg, parfait. Comment avions-nous oublié Skanderberg ? C'est incroyable, c'est incompréhensible. Autant oublier une rose dans un bouquet, une grenade dans un plat de fruits. Allah, Allah, c'est la chaleur qui avait desséché notre cerveau. Eh bien, dit une voix, grâce à Allah, nous avons trouvé notre homme. Appelez Eskerbeg. Appelons Eskerbeg. S'écria la foule. Eskerbeg, Eskerbeg, Eskerbeg. Hola, Eskerbeg, hola. Mais c'est qu'en vérité, nous sommes sauvés, disait-on de tous les côtés. Ce cher Eskerbeg, cet honneur Eskerbeg, ce brave Eskerbeg. Mais ce qu'il mange à peine, c'est qu'il ne boit pas. Il n'est pas en amitié avec l'égout de Chiaour. On ne se souvient pas de l'avoir jamais rencontré au jardin. Qui l'a vu regarder une femme ? Est-ce vous ? Non. Et vous ? Non, moi non plus. Il vit seul comme la lune. Eh bien, courez donc chez Eskerbeg. C'est crier à plusieurs voix. Mais c'est qu'on ne va pas chez Eskerbeg comme cela. Pourquoi ? Parce qu'il est tellement sérieux qu'on ne sait pas comment l'approcher. Tellement fier qu'on ne lui parle que pour lui répondre. Tellement silencieux qu'on dirait que chaque parole lui coûte un rouble. Qui, de vous, ne l'a jamais vu rire ? Hein ? Pas moi, pas moi, pas moi. Mais il faut regarder à deux fois pour aller chez lui. Bon, il n'y a qu'un homme qui puisse courir ce risque, dit une voix. Et toutes les voix raccordirent cet homme. C'est Mir Hadji Festaï Ismaël Ogli. Il était bien juste que celui qui avait donné le conseil à Cheva, ce qu'il avait commencé. Va, Hadji Festaï. Va, crier à les assistants. Priez, Skander, au nom de tous, de nous tous. Obtiens de lui cela, cela ne te sera pas difficile, tu es si éloquent. Hadji Festaï n'était pas fou. De l'honneur qu'on lui faisait, mais à la fin, il consentit à se charger de la commission. On lui donna deux becs pour l'accompagner, le gros Hussein et le maigre Festaï. La députation partit. Ah, dit la foule, tout va bien. Moi, je suis tranquille maintenant, dit une voix. C'est comme si Skander avait accepté. Si Festaï veut, il est certain qu'il réussira, dit une autre voix. Il obtiendrait la moitié de la barbe d'un pauvre. Il est plus rusé que le diable. Un homme bien respectable, et il a tant d'esprit. Il ferait danser un serpent sur la queue. Et quelle éloquence quand il parle. Ce ne sont pas des paroles qui tombent de sa bouche. Ce sont des fleurs. On n'a même pas le temps de les ramasser avec les oreilles. Il vous tromperait qu'il vous ferait condamner pour avoir été trompé par lui. Seulement, ce n'est pas lui que l'on aurait pu envoyer chercher la boule de neige. Il n'est pas assez chaste pour cela, ni assez sobre, ni assez grave, ni assez brave, ni assez... Et que l'on nous permette de nous arrêter là. Les éloges de Miraji Festaï, nous ne sommes pas de ceux qui, après avoir lavé les yeux d'un homme, avec de l'eau de rose, comme disent les tatars, lui donnent, pendant qu'il se les essuie, un scorpion à manger pour une cerise, ou une fleur d'aconite à respirer pour une branche de jasmin.